l'histoire l'amitié avec l'oiseau et l'arbre bonjour et bienvenue à nos chers abonnés et si vous êtes des visiteurs pour la première fois n'oubliez pas de s'abonner et bien sûr de cliquer sur la petite cloche l'histoire d'aujourd'hui s'intitule de l'amitié avec l'oiseau et l'arbre une histoire qui attire l'attention de nos enfants et qui se termine merveilleusement il est une fois dans une grande frais il y avait un grand et bel arbre et un oiseau y vivaient il y a longtemps l'oiseau et l'arbre ont formé une véritable et merveilleuse amitié et un jour le vent est devenu très fort et effrayant ce qui a obligé l'oiseau à rester dans son nid afin que l'arbre le protège des vents violents de même l'arbre a enduré la force des vents pour sauver la vie de son ami le moineau au bout d'un moment les vents se sont calés le lendemain un bûcheron vient abattre l'arbre et l'oiseau remarqua l'homme alors qu'il portait une hache il a volé hors de son nid et s'est perché sur la tête de l'homme et a commencé à picorer sa tête pour s'éloigner de l'arbre un véritable ami est celui qui vous aide dans les moments difficiles mon histoire est terminée ah d'accord comme d'habitude d'accord d'accord et d'accord une deuxième histoire mais seulement laissez moi un peu de temps pour réfléchir quelle histoire je vais vous raconter j'ai trouvé je vais vous raconter une histoire la fourmi généreuse et la fourmi avare la mère fourmi dit à ses enfants venez à l'intérieur mes enfants car il pleut très fort dehors et l'air est très froid un des garçons a crié au secours au secours j'ai failli me noyer oh là là faites attention mes enfants pour que l'eau ne vous emporte pas et accrochez vous fermement au mur oh au secours et la mère a dit oh mon dieu l'eau a emporté tout le grain que nous avions il ne reste plus rien pour nous oh la petite fourmi a dit j'ai faim maman où est la nourriture sa soeur a dit j'ai faim aussi je veux la nourriture la mère a dit oh je vais sortir pour te trouver de la nourriture et quand la pluie se calmera je sortirai à nouveau pour chercher si Allah le veut et la mère revint et un de ses enfants lui demanda as-tu apporté de la nourriture maman où est la nourriture maman la mère se dit mes enfants enfin et nous n'avons pas de nourriture que dois-je faire oh Allah aide-moi que dois-je faire et j'ai une bonne idée j'irai chez notre voisine peut-être trouverai-je de la nourriture pour mes enfants il pleut toujours je ne dois pas le déranger avec ma présence en ce moment mais que dois-je faire quand les petits n'ont pas de nourriture elle frappait à la porte de sa voisine bonjour madame je m'excuse pour le dérangement avez-vous des céréales ma chère voisine mes enfants pleurent de faim et nous n'avons pas de nourriture car on a tout perdu par la pluie désolé ma chérie elle dit vous savez que l'hiver et la pluie nous empêchent de sortir pour chercher du grain et de la nourriture et nous n'avons plus de grain la mère fourmi était triste et a dit que dois-je faire maintenant Allah aide-moi Allah et la maman de retour à la maison ma mère est revenue ma mère est revenue désolé mes enfants je ne pourrai pas apporter de nourriture j'ai très faim maman j'ai aussi faim maman patientez mes enfants un peu de patience la pluie s'arrêtera et le soleil se lèvera et je chercherai de la nourriture pour vous pendant plusieurs jours jusqu'à ce que nous ayons plus deux haricots après que le temps se soit amélioré allez mes enfants ramenons ces pelules à la maison un des enfants a dit je ne peux plus marcher elle leur a dit nous avons presque fini mes enfants et après que les enfants aient mangé elle leur dit allez mes enfants dormez car vous êtes très fatigué quant à la voisine avare un de ses enfants lui dit j'ai faim maman plus de pelules ma petite j'irai chez notre bonne fourmi voisine pour lui demander de la nourriture ma chère voisine mes enfants pleurent de faim et nous n'avons pas de pelules fourmi gentille et généreuse répondit ne les embellis pas mon ami je partagerai ce que nous avons de nourriture entre vous et nous et mes filles et moi porterons les graines à tes petits tout de suite la fourmi avoir a été stupéfaite par l'acte du bon voisin et a dit avec une grande honte oh merci merci à tout j'ai appris de toi une leçon de générosité que je n'oublierai jamais merci merci mon histoire est terminée bonne nuit et à la prochaine histoire au revoir